Passionnons-nous maintenant pour ce calcul de vitesse limite. Quand la vitesse limite est atteinte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tout simplement, la vitesse VY devient constante. Elle ne nous rend plus. Elle arrive à une vitesse maximum, dit vitesse limite. Si la vitesse est constante, il va sans dire que dPY sur dt est égal à zéro. Donc, l'accélération est nulle. Il n'y a plus d'accélération. La vitesse est constante. On donne donc, d'après l'équation qui est écrite ici, on donne donc la solution. K fois VY carré limite est égal à G. Autrement dit, VY limite égale G divisé par K. Et ça, c'était au carré. Donc, racine carré de G sur K1. Au passage, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vérifie l'homogénéité, comme d'habitude. La vitesse VY limite, c'est en mètre seconde moins 1. G, c'est en mètre seconde moins 2. Et nous avons vu que K1 est en mètre puissance moins 1. Le tout à la puissance 1 demi, ce qui nous donne des 1 sur la mètre moins 1, ça fait des mètres. Mètre fois mètre, ça fait mètre carré. Donc, ça nous donne des mètres carrés seconde moins 2. Et si on élève ça à la puissance 1 demi, eh bien, ça fait des mètres seconde moins 1. Donc, notre expression est homogène. On a certainement trouvé la bonne solution. On a certainement trouvé la bonne solution.